Clos Delouche, bonjour. Vous êtes cette année le président du jury long métrage. Est-ce que vous avez donné des consignes précises aux autres membres de ce jury prestigieux ? Oui, la consigne que je leur donne, c'est d'essayer de redevenir des spectateurs. Alors, un jury, un palmarès, c'est un bâton qu'on passe au spectateur. Je veux dire qu'on met un coup de projecteur sur un film et ça serait dommage que ce film n'intéresse pas le public. Vous voyez ce que je veux dire ? On est là pour révéler au public un film qu'il n'aurait peut-être pas eu l'idée d'aller voir. C'est ça l'intérêt d'un palmarès. Donc, je leur ai donné comme conseil de redevenir des enfants, de vrais spectateurs, surtout dans un festival de films fantastiques. Et puis, voilà. Alors, comme on est très complémentaires, on est très différents. C'est un jury très large. Je pense que la synthèse de ce jury devrait permettre de trouver un film qui amusera le plus grand nombre. Vous avez toujours parlé de la caméra comme un acteur invisible. Vous pourriez nous parler de votre première caméra ? Alors, ma première caméra, j'en ai eu plus. Enfin, ma première caméra, c'était une caméra que mon père avait achetée pour filmer ma naissance. C'est une caméra Kodak Pathé. Il avait acheté ça en 1937 pour filmer ma naissance. C'était un cinéaste amateur. Et donc, quand j'ai eu 7 ans, il me l'a donné. Et donc, j'ai commencé à... Moi, je viens du cinéma d'amateur. Je suis un autodidacte. C'est le cinéma d'amateur qui a fait de moi un professionnel. Voilà. Et après, je suis allé de caméra en caméra. Bien sûr, j'ai une cinquantaine de caméras qui ont ponctué ma vie. J'en ai eu presque une différente à chaque film, ou presque. D'ailleurs, je les ai toutes gardées. J'ai une connexion de caméras absolument impressionnante chez moi. Et c'est vrai que la caméra, c'est l'acteur principal de tous les films. Et elle est dans tous les plans. C'est un acteur invisible. Donc, c'est le premier acteur qu'il faut apprendre à diriger avant les acteurs. Puisque cet acteur sera dans tous les films. Donc, là, je suis en train de créer des ateliers de cinéma à Vaule. Et la première chose que j'ai fait à mes élèves, c'est de leur donner une caméra. Dès qu'on leur a dit bonjour, on leur a donné une caméra. Parce que c'est à travers elle qu'on verra s'ils ont un point de vue et s'ils voient le monde différemment. Alors, vous avez toujours accordé une grande liberté à vos acteurs. Et vous, Claude Lelouch, est-ce que vous êtes un homme libre ? J'essaye de l'être. J'essaye de l'être parce que faire des films, c'est pas simple. Il y a beaucoup de sous. Il y a beaucoup de contraintes. On est dans un métier où la seule chose qui a du succès, c'est le succès. Donc, derrière un échec, tout devient compliqué. Et derrière un succès, trop facile. Voilà. Donc, j'ai très vite compris que je serais obligé de prendre cet ascenseur, souvent. Donc, dès le départ, dès mon premier film, j'ai décidé d'être producteur. Ce qui m'a permis, effectivement, d'être un homme libre, de faire des films de pauvres quand j'étais pauvre, ou des films de riches quand j'étais riche. Voilà ce qui fait que j'ai pris autant de plaisir, d'ailleurs, à faire les uns ou les autres. Oui, le plaisir était là, de toute façon. Alors, vous avez joué dans 1 plus 1 avec les couches de la réalité et de la fiction dans ce film. Votre première intention était de déstabiliser votre public, ou au contraire, de l'inviter à se concentrer sur l'essentiel ? Non, je pense que, encore une fois, comme dans tous mes films, ce sont les parfums de vérité qui m'intéressent. Je pense que la vérité, à un moment donné, nous permet d'aller là où on a envie d'aller. Et la vérité, on la trouve dans les marches avant et les marches arrière de notre conversation. Je veux dire que le cinéma, à l'inverse du théâtre, au théâtre, les textes sont très, très écrits, puisqu'il faut répéter toujours le même texte tous les soirs. Dans la vie, les textes ne sont pas écrits de la même façon. On dit des choses intelligentes, on dit des conneries, on hésite, on a peur, on fait marche arrière, on se contredit. Et ce sont toutes ces contradictions que j'essaye de mettre dans mes films pour justement révéler la personnalité des personnages. C'est comme dans la vie. Dans la vie, c'est toutes nos contradictions qui font qu'on est ce qu'on est. Et donc j'essaye de filmer ces contradictions. Et je demande à mes acteurs, très vite, de redevenir des êtres humains et non pas des gens qui font semblant. Je leur demande le plus possible d'être sincère. Ce que j'aime, c'est leur spontanéité. En fait, mon cinéma, c'est le cinéma de la spontanéité. Et d'ailleurs, les scènes que je préfère dans mes films sont celles que je serais incapable de refaire. Parlons de Francis Lé, désormais. Il a composé la quasi-totalité des musiques de vos films. La musique n'est-elle pas une actrice du film, elle aussi, au même titre que la caméra ? Oui, alors la musique, c'est un acteur. On peut faire un film sans musique. On ne peut pas faire un film sans caméra. C'est un acteur qui permet de parler formidablement de notre inconscient, de notre part d'irrationnel, de ce qu'on ne domine pas. Je veux dire que la musique parle au cœur des spectateurs, alors que le scénario parle plutôt à leur matière grise. Donc le mélange des deux est très intéressant. Quand mon scénario n'a plus rien à dire, je bascule sur la musique qui prolonge le discours dans une autre dimension. Le personnage de Belmondo dans Itiner, dans le coin gâté, dans le descriptif de la VHS, il était écrit « Un homme curieux, attentif à tous les hasards, et prêt pour toutes les aventures ». Est-ce que ça vous correspond aussi ? Ça me ressemble beaucoup. Je veux dire que ce que j'aime le plus, évidemment, c'est l'aventure, c'est-à-dire les surprises. Ce que j'aime, c'est ce que je ne connais pas. Tout ce que je connais ne m'intéresse pas trop. J'adore faire des choses pour la première fois, même à mon âge. Donc je suis obligé de frapper à la porte de l'aventure. C'est ce que fait Belmondo dans Itiner, dans l'Enfant gâté. Et surtout, on montre que le bonheur, c'est quand les emmerdes se reposent. C'est ça qui est important. Je crois que la vie est une forêt d'emmerdements. Et à chaque fois qu'on terrasse un de ces emmerdements, on est très heureux. Donc on n'a pas de droit au bonheur s'il n'y a pas les emmerdes. On trouve une forme de liberté aussi. C'était ça le sujet du film. Oui, tout à fait, vous avez d'accord. Un proverbe marocain dit « Une vie réussie est un rêve d'enfance réalisé à l'âge mûr ». Est-ce qu'il vous reste des rêves à accomplir, Claude Lelouch ? Oui, plein. Parce que sinon, je pourrais prendre un raccourci pour aller tout de suite là où on a tous rendez-vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Et tant que je ferai l'école buissonnière, ça voudra dire que je n'ai pas réalisé tous mes rêves. Les ateliers du cinéma de Beaune, c'est le rêve de ma vie. C'est un des grands rêves de ma vie. Je pense qu'à un moment donné, on a tous le devoir de transmettre les deux, trois petites choses qu'on a apprises. On n'apprend pas grand-chose. Mais il y a deux, trois petites choses qu'on apprend et je pense qu'on a tous le devoir à un moment donné de transmettre ça. Et donc, dans ces ateliers du cinéma, chaque année, un grand metteur en scène sera invité à faire le film qu'il a envie de faire, à condition que tous mes stagiaires puissent assister au tournage, à la préparation et au montage. Parce que c'est en assistant au tournage d'un film qu'on comprend tous les mécanismes. Moi, je suis devenu metteur en scène en trois semaines en étant stagiaire en 1957 sur un film d'Hélio Jouanon qui s'appelait L'Homme au clé d'or. J'ai été stagiaire pendant trois semaines. Au bout de ces trois semaines, j'ai dit, voilà, c'est ça le métier que je veux faire. Après, il m'a fallu 50 ans pour l'apprendre. Mais après ces trois semaines, je savais que c'était le métier que je voulais faire. Et à partir de ce moment-là, moi, j'ai fait 45 films, 45 fois, je suis retourné à l'école. Extraordinaire. Une dernière question. On parlait du chiffre 3 à l'instant. Est-ce que vous pourriez résumer le Festival de Jarmée en trois mots ou en 13 mots si vous préférez ? Trois mots, ce serait bien. Écoutez, en trois mots, je dirais qu'on s'amuse autant qu'on essaie de réfléchir. À chaque fois qu'il y a la rigolade et la réflexion, ils se marient très très bien. Voilà. Et alors, le troisième mot, eh bien, c'est que les plus beaux films sont ceux que je n'ai pas encore vus. Et donc, j'ai hâte d'aller en projection pour voir la suite. Très bien. Parfait. Merci beaucoup. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada